L'évangile pourrait être presque la suite de la fête de Noël. Quand les bergers viennent adorer l'enfant, ils reconnaissent en Jésus le berger véritable, celui qui conduit son troupeau, celui qui est tant attendu. Alors, bien sûr, quand Jésus est dans la crèche, il faut un acte de foi particulier pour reconnaître dans ce petit enfant celui qui est attendu. Mais même quand Jésus prend la parole dans le temple pour dire qu'il est le berger et qu'il conduit ses brebis, que nous sommes ses brebis et qu'il nous connaît, il faut aussi un acte de foi pour accueillir Jésus comme le berger véritable. Alors, peut-être trois mots pour ces trois lectures que nous venons d'entendre. D'abord, l'audace, l'audace de Paul et Barnabé qui annoncent l'évangile. La louange, louange de ceux qui sont autour du trône pour bénir le Christ. Et puis, la foi et la confiance de reconnaître Jésus comme notre berger. Audace d'annoncer l'évangile. Paul et Barnabé vont d'abord partager cette bonne nouvelle aux Juifs, car ils sont Juifs et c'est les Juifs qui attendent le Messie. Mais ils voient que cela ne marche pas très bien, alors ils vont annoncer cette bonne nouvelle aux païens. Audace d'aller vers les autres, d'aller vers ceux qui ne connaissent pas et qui n'attendent pas le Messie. Mais tout de suite, il y a un bon accueil et cela porte du fruit. Cela nous renvoie peut-être aussi à notre audace missionnaire d'aller aussi vers ceux que nous ne connaissons pas, parce que le Seigneur a un projet d'amour pour tous. La deuxième lecture tirée du livre de l'Apocalypse nous invite à cette louange éternelle. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, ils le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Louange à laquelle nous sommes invités jour après jour, nous tourner vers Dieu et l'accueillir pour ce qu'il est, en vérité. Et sur ce trône, c'est l'agneau, l'agneau qui est le Christ, l'agneau qui symbolise cette innocence, cette vulnérabilité, cette offrande que Jésus vit par amour pour nous. C'est une foule immense, la diversité des peuples, des nations qui se rassemblent pour louer. Et notre louange aussi invite à élargir notre cœur à cette dimension, à cette ouverture, la différence et aux autres. Une fraternité universelle, comme Amé l'appelait Charles de Foucault, une ouverture du cœur vers chacun. cette louange qui vient nous tourner vers le Seigneur et qui nous ouvre avec les autres à la joie d'accueillir Dieu. Et puis cette confiance, confiance dans le Seigneur qui est notre berger. C'est sans doute assez audacieux pour ceux qui écoutent Jésus dans le temple de l'entendre se proclamer ainsi berger, de reconnaître qu'ils sont brebis de cet homme. Mes brebis, écoute ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Confiance de reconnaître Jésus comme ce berger, mais aussi peut-être folie de voir comment Dieu vient prendre soin de chacun d'entre nous. Pour ceux qui ne reconnaissent pas le Messie ou qui font un chemin pour reconnaître le Messie, Jésus a de l'audace et il faut de la foi pour reconnaître ces paroles audacieuses de cet homme. Mais peut-être pour nous qui reconnaissons Jésus comme le Messie, il faut de la foi et de l'audace pour reconnaître que Dieu est notre berger et qu'il vient prendre soin de nous. Oui, nous sommes invités à cet acte de confiance. Reconnaître Jésus comme notre sauveur. Audace du Seigneur. Audace de partager cette bonne nouvelle comme Paul et Barnabé. Audace de pouvoir aller vers les autres et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Une louange qui nous rassemble. dans le cœur de Dieu. Louange qui nous invite à exulter et à reconnaître le Christ comme celui qui vient répondre à nos attentes. Et confiance, la confiance de se laisser guider par le Seigneur. Confiance de reconnaître comme notre berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Nous sommes ses brebis, dociles et attentives à écouter sa voix. Dans la prière et dans la lecture croyante de la Bible, cela nous permet d'écouter le Seigneur, d'écouter le Christ qui est notre berger. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur cette grâce d'audace pour partager cette bonne nouvelle. Une grâce aussi de louange pour nous tourner vers l'agneau, vers le Christ lui-même venant de toutes les nations pour bénir et louer le Seigneur. Et puis une confiance, une grâce de confiance pour regarder Dieu comme notre berger. Il vient prendre soin de chacun d'entre nous parce qu'il nous connaît. Mon Père est grand, mon Père a donné ses brebis, dit Jésus, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un.